Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on est lundi 9 août. Là, il est à peu près 9h15, un truc comme ça. Et je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, je me suis préparée en vite fait. Là, je vais juste préparer l'Ena. En fait, j'ai un petit rendez-vous et de base, j'allais y aller toute seule. Puis finalement, Ali m'a dit, le mieux c'est d'y aller tous ensemble, comme ça on peut faire un petit tour après à caresser une arme. Parce que ce ne sera pas trop loin. Et il y a une éponge dans ma terrasse. Bref, il pleut, il fait hyper gris. Et je crois que ça va être comme ça pendant un petit moment. Franchement, je suis un petit peu à bout de cet été. Ce n'est pas comme si on avait le choix. Du coup, bref, là on va y aller. Je ne sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce que t'as de nous ? Il est collé, mais vraiment il est collé à nous. C'est incroyable. C'est que des calants toute la journée. Oui, chouchou. Ben alors. En bref, écoutez, je prépare Laina en vite fait. Parce que lui, entre-temps, il a été au sport et juste, il nous rejoint pour qu'on y ait. Donc je prépare Laina, on y va. C'est parti, let's go. Hello tout le monde. Bon, là je me retrouve finalement, il a fallu qu'on rentre à la maison en speed. Parce que justement, on a reçu ce colis de Amazon. Et de base, on devait le recevoir jusqu'à ce soir finalement. Ben, on l'a reçu beaucoup plus tôt. Donc on n'a pas pu faire un tour à Carré-Sénard. Mais, bon, Frasène autrefois, c'est pas bien grave. Là, il est 11h30 à peu près. Je me suis dit qu'on allait faire un petit tour à la Gora. Parce que c'est vrai que j'avais envie d'aller à Primark aussi. Mais je ne sais pas si je vais y aller. Je vais voir s'il y a du monde et tout. Mais s'il n'y a pas trop de monde, je pense que ouais, je vais passer faire un tour. Et autrement, se prendre un petit truc à manger. On ne peut plus se poser au resto. Mais je pense qu'on peut quand même prendre à emporter en tout cas. J'avais envie d'une waffle à Waffle Factory. Donc je pense qu'on va faire ça. Puis écoutez, de toute façon, je vous ramène avec moi. Et tout à l'heure, je vais vous montrer le Transat que j'ai choisi. En fait, moi, je ne voulais pas juste d'un Transat-Transat. Parce que ça n'a jamais fait long feu en fait chez moi. Avec les filles et tout, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Mais là, je vous montrerai, c'est un Transat qui fait un petit berceau d'appoint également. Donc je pense que ça peut être pas mal pratique dès le début. Parce que le Transat-Transat, moi, je n'utilisais pas dès le début. Donc là, je me dis que je pourrais l'utiliser un petit peu plus longtemps. Et puis, de toute façon, tout ce qui est puriculture et tout, ce n'est pas vraiment des trucs qu'on va acheter ou quoi. C'est des choses qui partiront à d'autres membres de la famille et tout. Donc voilà, dans tous les cas, ce n'est pas perdu. Mais je vous montre ça parce que le prix aussi était hyper intéressant. Il y avait une promo. Donc je vais vous montrer de toute façon tout à l'heure et vous mettre le lien en barre d'infos si jamais. Et là, en fait, c'est surtout qu'on allait faire quelques courses pour M. Lofi. Là, il me faut de la litière, des croquettes, en bref, un petit peu tout. Donc écoutez, c'est parti, let's go ! T'as dit quoi ? Je ne sais pas, c'est lequel ? Je ne sais pas, c'est lequel ? Viens, Mimi, on y va ! On va manger, on va se poser ailleurs du coup. Mais en fait, je ne vous ai pas expliqué pourquoi Inaya, elle n'est pas là. Parce que ce matin, je ne vous parle que de Léna. Inaya, elle est chez ma mère. On l'a arrêté garde-main. Du coup, là, on n'a que Léna. Et elle a fait dodo avec nous. Et je peux vous dire que moi, je n'ai pas très bien dormi. Bref, on a pris des waffles. J'ai pris un salé en sucré. Et on va aller se poser pour manger, je pense, dehors. Ça va, là, il ne pleut pas ou quoi. Donc on va se poser tranquillement. Et puis juste après, on ira faire un petit tour, balader, etc. Je suis à nouveau dans le rayon bébé à Carrefour. Enfin là, je regardais plus tout ce qui était siège auto. Il faut vraiment que je songe à en prendre un pour bébé. Donc un siège qui partirait, enfin, à partir de la naissance en soi. Donc je crois que c'est plus ce genre de choses. Du coup, là, je regarde et je ne sais pas si je vais le prendre aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai bien envie de me faire une petite idée, de comparer, etc. Et de voir. T'as vu dans le film avec quoi ? Tu crois, il va regarder ça, il va regarder Bambi. Bonjour, je voulais vous montrer vite fait. En fait, là, vu qu'on a déménagé, même si pour l'instant, ça se passe un peu très bien. Le frigo est stressant, le frigo, mimi ? S'il te plaît. Pour l'instant, ça se passe très bien avec Lofi. Mais j'anticipe, en fait. Et vu que maintenant, il n'a plus vraiment d'extérieur, du moins il est à la terrasse. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre chat, etc. Or, quand même, il avait l'habitude de voir de ça. Et bien, j'ai pris ça à Carrefour. Il y avait un chat. Mais où il est ? On a dans ça. Il y avait un chat qui était orange. Orange cookie. Cookie, tu veux dire ? Il est pris là, mon cœur. Donc je disais, on a pris ça. Donc c'est la marque Véto Canin. Et on a trouvé ça à Carrefour. Et en gros, tiens, aide à réduire les comportements. Oui, mon cœur. Inapproprié, lié au stress. Et tiens, mon cœur. Et ça dure 45 jours. Donc c'est sur forme de dissumage, comme ça. Je vais mettre ça. Et j'espère qu'il va continuer à bien se comporter. Genre pas de pipi partout. J'avais un peu d'appréhension. Mais pour l'instant, ça va en croiser les doigts. Et c'est pour le chat mignon. Et je vais également vous faire un haul baby. Et un petit peu tout ce que j'ai pris à ce marque. Je vous montre ça. Bon, on se retrouve pour le petit haul Primark. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, pour les filles, j'ai pris cette combinaison que j'ai trouvée vraiment très très jolie au niveau des détails, au niveau de la matière, etc. Donc pour Inaya, je l'ai pris en 6-7 ans. C'est vrai que j'aurais largement préféré le prendre en 7-8 ans, même pour qu'elle puisse le porter un peu plus longtemps. Sauf que c'était la plus grande taille qu'il y avait, du moins aujourd'hui. Et du coup, voilà. Mais je pense que ça ira quand même. Elle est plutôt fine. Mais elle est un peu grande. Après, même si ça a un peu sauté, c'est vraiment pas dérangeant. Genre si elle arrive à l'âge vie ou quoi, je trouve que c'est pas du tout dérangeant. Et il était à 7 euros au lieu de 13 euros. Donc je trouve que c'est quand même une très belle affaire. Et du coup, mais pas très étonnant, vous me direz, j'ai pris la même pour l'ina rose. Mais c'est vraiment la couleur qui m'a fait craquer. Donc l'ina, elle, je l'ai pris en 4-5 ans. Elle a 4 ans. Et je trouve que c'est vraiment trop beau. J'ai trop hâte de les voir porter ces petites combis d'été. En espérant que d'ici la fin du mois, même septembre, il fasse un peu meilleur que ce temps gris et plus vieux. Du moins du côté de l'Île-de-France. Je sais que dans le sud, ça va encore. Alors, pour moi, j'ai pris une paire de lunettes de soleil que j'ai trouvée trop belle et qui ne coûtait pas cher comme d'hab. 4 euros. J'aime trop. J'espère aussi que j'aurai l'occasion de la mettre du coup cet été. Vraiment pas sûre vu comment ça se passe pour l'instant. Et ensuite, c'est que des achats baby. Je vous montre vite fait ce que j'ai pris à Carrefour pour bébé. Donc, j'ai pris, vous savez, les maxi-cottons baby comme ça. Et j'ai pris ça. Sauf que je pensais que c'était de la lessive. Et je m'en suis aperçue là. En fait, c'est de la souplissante. Donc, c'est Renet Baby. Et en gros, il faudrait que j'aille chercher de la lessive du coup. Mais ce n'est pas bien grave. Alors, à Primark, j'ai également pris ces cotons, ces disques démaquillants à 2 euros. Moi, je les aime vraiment beaucoup. J'ai pris pour petits bébés cette peignoire. Je ne sais pas comment dire. Peignoire, serviette. Donc, j'ai pris que du dembow. Mais j'aime trop ça. Je porte aussi du dembow. Bref, j'aime trop. Et donc, je lui ai pris pas mal de petites choses en dembow. En fait, je crois que je lui ai pris quasiment toute la collection. Et c'est, ouais, c'est un câble de bain, quoi. Donc, voilà. Vous savez, vous mettez la petite tête là. Et ça, le câble de bain. Donc, bref, je l'ouvrirai. Je l'ouvrirai un peu plus tard. J'ai trouvé le petit doudou que je cherchais depuis un moment. Il n'a pas coûté cher en plus. 5 euros. Donc, c'est dembow. Et je ne l'avais pas en doudou. Je l'avais en truc qui fait du bruit. Quand on est cher, là, qui fait de la musique. Mais je ne l'avais pas en doudou. Et là, j'ai réussi à le trouver. J'ai pris également, encore, vous me direz, des petits bavoirs. Et c'est encore des bavoirs dembow. Mais ils sont trop mignons. Et là, en gros, les 3 m'ont coûté 6 euros. J'ai pris également ces petits pantalons pour la maison, pyjama, je ne sais pas trop. Donc, ça, je crois que je l'ai pris en 3 mois. 0,3. Mais c'est plus du 3 que du 0. Et du coup, voilà. Il y a en blanc comme ça. Et en verre mint, comme ça, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et du coup, hop là. Et pour terminer, finalement, j'avais l'impression que j'avais l'air d'avoir fait plus de trucs. J'ai pris ces petits langes qui m'ont coûté 5 euros. Et normalement, si je ne vous dis pas de petits, il y en a 3. Ouais, il y en a 3. Donc, ils sont comme ça. Pareil, c'est des petits langes dembow. Il y en a un troisième derrière. Et voilà. En tout, là, pour tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 50 euros pile. Donc, je suis quand même contente de mes achats parce que les trucs dembow, c'est un petit peu un coup de cœur. Puis là, je vais aller ranger tout ça. Et me reposer un petit peu. J'avoue que ça m'a épuisée. Je ne sais pas trop quelle heure est-ce qu'il est là. Mais je suis un petit peu fatiguée. Donc, je vais me reposer un peu. Je vais me reposer un petit peu. Bon, je voulais vous le montrer une fois monté. Donc, en fait, il est vraiment tout, tout simple. Mais moi, j'aime beaucoup. Il y a plusieurs coloris d'ailleurs. Il y a en jean comme ça. Il y a en gris. Alors, ici, ça fait de la musique. Si je ne vous dis pas de bêtises, ça vibre aussi, genre en mode comme ça. Et donc, là, c'est en mode dodo. Et on peut bien évidemment le mettre en mode transat. Donc, hop là. En le redressant comme ça, il est en mode assis. Donc, voilà. Moi, je trouvais ça pratique d'avoir un deux en un. Comme ça, si bébé s'endort dessus, je sais que je peux le baisser tout simplement. Et le mettre en mode dodo pour qu'il soit confort. Du coup, je peux utiliser ça dès la naissance. Et je trouve ça plutôt chouette. Donc, bref, là, je l'ai monté avec Ali. Lui, il est parti bosser entre temps. Et moi, je vais aller en cuisine, faire à manger et ranger ce qu'il y a dans la machine. Et moi, je vais aller en cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bon, je vous retrouve le lendemain. Le lendemain matin, il est à peu près 10h30. Et en gros, hier soir, je me suis posée devant un film Triple Alliance. Et je suis partie dormir. Laina, à 20h30, elle m'a dit qu'elle était KO. Donc, elle est partie dans mon lit parce que vu qu'Inaïa n'est pas là, elle ne va pas dormir toute seule là-haut. Donc, elle fait deux doigts avec nous. Et je peux vous assurer que dormir avec Laina, c'est quelque chose. J'ai eu ses pieds dans ma tête une bonne partie de la nuit. J'ai eu des coups de pied dans le dos. Donc, je faisais vraiment attention à rester dos à elle parce que je ne voulais pas me prendre des coups de pied dans le bidou, du coup. Enfin, bref, voilà. Là, Ali est partie récupérer vite fait un colis en bas. De base, c'est un colis contre signature qui est supposé être livré à la porte. Mais en fait, c'est vrai que c'est tout un micmac pour venir jusqu'à l'appartement. Il y a un moustique pour venir jusqu'à l'appartement. Et du coup, les livreurs, ils ne veulent jamais monter. Enfin, ils ne veulent jamais venir. Et bref, Ali, il est descendu. Et écoutez, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. Dans un premier temps, je vais aller me laver. J'ai les cheveux qu'ils ont graissés. Donc, voilà, il est temps pour moi d'aller laver mes cheveux, etc. Et ensuite, on va aller sur Paris, déjà passer la journée avec ma maman. Et aussi, en fait, récupérer d'ailleurs. Ce sera pas mal. Donc, je vous ramène avec moi, c'est parti. Bon, en fait, petit changement de programme. Avant d'aller me laver, je vais monter mes chaises et ma petite table. Je ne pensais pas recevoir ça, mais pas du tout. Je m'attendais en vrai à recevoir un sac que j'avais commandé. Et en fait, non, et tant mieux, je suis trop contente. J'ai reçu, tant mieux pas pour le sac, mais que j'ai pu recevoir mes chaises. Et normalement, je pense la petite table. Moi, je pense que la petite table, elle doit être au fond. Donc, bref, écoutez, je vais les monter. Je vais voir à quoi ça ressemble en vrai. Parce que je les ai pris sur Amazon. Mais ça avait l'air vraiment, vraiment pas mal. Donc, une fois montée, je vous montre ça. Bon, alors, finalement, j'ai reçu dans ce carton uniquement les chaises. Donc, je vous montre à quoi ressemblent les chaises. Mais là, c'est le troisième facteur, enfin, troisième truc là qui nous appelle pour pouvoir récupérer des colis. Bon, les chaises, elles ressemblent à ça, elles ne vont pas du tout être là. Normalement, je vais les mettre dans ce coin-là avec une petite table ronde. Enlever ça, on va voir ce que ça donne. Bon, il est en train de faire du sport. Et j'ai reçu, du coup, mon second colis que je ne m'attendais pas à recevoir, en fait, aujourd'hui. Je m'ai décommandé parce qu'il y avait des promos sur Guest. D'ailleurs, c'est trop intéressant quand il y a des promos. Enfin, même, quand il n'y en a pas, il y a de jolies choses. Mais là, au niveau des prix, je trouvais que c'était vraiment, vraiment bien. Et du coup, je me suis pris un petit classique, donc un petit sac noir avec un petit portefeuille noir aussi. Et voilà, au niveau des prix, c'était hyper intéressant. Je crois que le portefeuille, c'était une vingtaine d'euros. Donc, ça valait le coup. Et le sac, je ne sais plus, peut-être une quarantaine. Je ne sais plus trop. Non, cinquantaine. Bref, je ne sais plus trop. Mais du coup, ça me fait deux colis. Et là, elle est partie récupérer. Un troisième colis. Moi, je ne suis toujours pas lavé. Laina, ça va mon cœur ? Tu dors sur le plaid ? Bref, là, je vais me laver pour de vrai parce que l'heure, elle tourne. Et même si ça, c'est facile à monter. J'ai pris 10 ans. Maman, je vais laver sur ta douche. Quoi ? Ah, tu vas te laver dans ma douche. Ok, ok. Bon, c'est parti. Voilà, le dernier colis reçu. Je pensais que ça aurait été la table qui allait avec les chaises. Pardon, ma douce. Tu m'as écraté le petit. Tu m'as fait exprès. Pardon, mon cœur, d'avoir écraté tes petits pépés. En fait, non. J'ai une collaboration avec un Aspire. Je pense que c'est ça. Je vais ouvrir et vous dire dessus de toute façon. Bon, du coup, c'est bien ce que je pensais. C'est l'aspirateur. Bah, U-Tlenic, U11. C'est une petite collaboration et je suis trop contente. D'ailleurs, ça s'est arrivé hyper rapidement. Parce que si je ne vous dis pas de bêtises, ils me l'ont posté hier. J'ai reçu le numéro de suivi aujourd'hui. Et je l'ai déjà reçu, mais après, ils me l'ont envoyé en Prime. Donc, écoutez, ça, je vais vous en reparler. J'ai trop trop hâte parce qu'ils promets vraiment monts et merveilles et que le prix est vraiment accessible pour ce que ça promet. Du coup, je vous en reparle très très prochainement. Mais là, je n'ai pas envie de vous faire un truc vite fait. Oui, mon amour. Donc, écoutez, je range tout ça et je vais me laver pour de vrai parce que là, ce n'est plus possible. Je vous en reparler. Je vous en reparler. Je vous en reparler. bon là je vous reprends et en fait on est sorti pour aller sur paris on s'arrête vite ça prendre une petite crêpe et ensuite on va chez ma maman donc l'allié est parti chercher ça dit quoi laïna laïna elle voulait une glace mais en fait là où est ce qu'on prend les crêpes il n'y a pas de glace donc bref allié parti chercher les crêpes tout seul parce qu'en vrai là je me sens même pas de marcher au début il me disait qu'on pouvait se balader un petit peu on est passé dans des quartiers qui sont assez sympathiques pour se balader genre mouftard et tout mais je ne me sens pas du tout de marché donc c'est pas grave je pense que ça ira mieux demain mais qu'il ya des jours comme ça où où on fatigue un peu plus donc bref là j'attends ma petite crêpe au nutella j'avoue que c'était grave mon envie du moment voilà laïna n'aime pas les crêpes au nutella pensez ce qu'elle dit mais s'il y en a elle en mange et on va chez ma mère je vous reprends petit bon je vous retrouve vraiment le lendemain je suis désolée hier je ne vous ai pas du tout repris quand je suis allée chez ma maman mais j'ai juste profité avec ma famille et j'ai d'ailleurs fini par m'endormir j'ai fait une sieste de peut-être deux heures bref le manque de fatigue se fait sentir je vais m'arrêter ici pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu à vite fait pour ce qui est du transat écoutez je crois de base 72 euros sur le site amazon je vous le mets en barre d'infos et je sais pas comment ça se fait mais en gros il y avait un petit coupon réduction pour que l'on pouvait activer et il m'est revenu à 58 euros et moi vraiment j'en suis ravie j'ai juste trop trop hâte de pouvoir l'utiliser donc si jamais ça vous intéresse je vous le mets en barre d'infos de toute façon je vous fais de gros bisous à très très vite prenez soin de vous prenez soin de vos proches prenez soin de vos proches